Un traitement adapté à chaque patient. Tout d'abord, le choix du traitement du cancer de la prostate va dépendre des caractéristiques de la tumeur. La localisation de la tumeur, mais également l'importance de l'atteinte de la glande prostatique, et également du type histologique et donc de l'agressivité de la tumeur, notamment avec le score de glissonne ou la présence ou non de contingents agressifs. Le bilan d'extension permettra également de caractériser l'atteinte métastatique ou non de la maladie. L'intérêt de ces informations est de caractériser le cancer et de classer le cancer en différentes catégories de risques pour adapter au mieux la prise en charge. Le choix du traitement se base également sur les caractéristiques et le choix du patient. Évidemment, le traitement dépendra de l'âge, des antécédents, de la sexualité, de la façon dont urine le patient, mais également de son état de santé général et psychologique. On prendra également en compte l'impact que peuvent avoir les effets secondaires des traitements dans la vie du patient. En effet, la localisation anatomique de la prostate est proche du sphincter et peut avoir un rôle sur la continence, mais également proche des bandelettes vasculonerveuses qui sont impliquées dans les érections ou du rectum. Je rappelle également que lors d'une ablation de la prostate sont retirées les vésicules séminales et les canaux d'efférence sont ligaturés, ce qui entraîne une absence d'éjaculation post-opératoire. Cet ensemble de paramètres nous permettra de choisir dans l'ensemble des différents traitements qui existent, que ce soit la surveillance active, la radiothérapie, la chirurgie, la curithérapie ou les traitements focaux dans le cadre d'essais thérapeutiques pour les stades localisés ou alors l'hormonothérapie, la chimiothérapie ou des thérapies vectorisées pour les stades avancés ou métastatiques. Le choix thérapeutique est une décision partagée entre l'équipe soignante et le patient. Avec l'ensemble de ces informations, une décision va être proposée à l'issue d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, encore appelée RCP, et sera intégrée au dossier médical. Le médecin traitant peut être présent lors de cette réunion, mais ce n'est pas obligatoire. La fiche de la RCP sera jointe au dossier médical et servira de discussion entre le patient et le médecin pour la suite de la prise en charge. Le choix du traitement, une décision partagée. Suite à la réunion de concertation pluridisciplinaire, RCP, votre médecin vous présentera les traitements au cours de la consultation d'annonce. Lors de cette consultation, il vous présentera les meilleures options thérapeutiques adaptées à votre cas personnel, ainsi que les bénéfices attendus et les effets indésirables possibles. Cette consultation est aussi l'occasion de poser toutes vos questions. L'objectif est de bien comprendre toutes les informations données par votre médecin pour prendre avec lui les décisions adaptées à votre situation. Parfois, plusieurs options de traitement sont possibles. Dans ce cas, le choix définitif vous appartient. Les modalités de la proposition de surveillance ou de traitement seront décrites dans un document appelé « Programme personnalisé de soins PPS » qui vous sera remis. Ce choix, il a été partagé, décidé avec l'équipe médicale. C'est-à-dire que j'ai été reçu d'abord par un neurologue qui m'a ensuite orienté vers un radiothérapeute de l'hôpital qui a pris trois quarts d'heure, une feuille, trois quarts d'heure, un crayon, qui m'a expliqué en détail les effets positifs, moi positifs, de telle ou telle solution. Et ensuite, j'ai eu un temps de quelques jours pour y réfléchir. Donc c'est vraiment une décision qui a été partagée avec le médecin. Le choix du traitement s'est fait à partir de consultations que j'ai pu avoir avec divers spécialistes, donc un oncologue, un chirurgien, qui m'ont expliqué toutes les alternatives possibles dans mon cas, avec manifestement quand même une orientation assez forte vers la curithérapie. Donc à partir de ces discussions, ils m'ont laissé un peu le temps, ils m'ont expliqué tous les tenants et les aboutissants, les effets secondaires éventuels. Et à partir de ces discussions, j'ai choisi la curithérapie. Au départ, je n'ai pas eu trop le choix parce que j'avais un cancer qui était beaucoup trop avancé. Donc la prostatectomie s'était évacuée, donc je suis entré dans un autre protocole. Ce protocole incluait la radiothérapie et l'hormonothérapie. En fonction de votre situation, plusieurs modalités de traitement peuvent être proposées, seules ou en association. Dans certaines situations, une surveillance active pourra vous être proposée. Il s'agit de retarder la mise en place d'un traitement local à visée curative et des effets indésirables qui l'accompagnent, pour ne le faire que lorsqu'il devient nécessaire. Les traitements locaux comprennent notamment la chirurgie, qui vise à retirer la prostate entièrement, ou la radiothérapie externe et la curithérapie, qui sont basées sur l'utilisation de rayonnements pour détruire les cellules cancéreuses. Quant aux traitements systémiques, ils comprennent notamment l'hormonothérapie et la chimiothérapie. L'hormonothérapie consiste à stopper le développement du cancer en empêchant l'action stimulante de la testostérone sur les cellules cancéreuses. Il s'agit le plus souvent de traitements administrés par injection ou par voie orale. La chimiothérapie permet de détruire les cellules cancéreuses dans l'ensemble du corps. Il existe plusieurs molécules qui sont le plus souvent administrées par perfusion. Et les soins de support ? Les soins de support ont une place à part entière dans la prise en charge du cancer et ne sont pas optionnels. D'ailleurs, le décret du 26 avril 2022 stipule que l'évaluation des besoins et l'accès aux soins de support nécessaires aux patients doivent être mis en place. Leur objectif est de vous assurer la meilleure qualité de vie possible, en limitant les conséquences de la maladie et de ses traitements tels que la douleur, la fatigue, les troubles sexuels et urinaires, les troubles alimentaires ou encore les difficultés psychologiques ou sociales. N'hésitez pas à parler à l'équipe soignante de la façon dont vous vivez la maladie et ses traitements, afin qu'elle puisse vous soutenir et vous orienter au mieux. En conclusion, vos médecins, les membres de l'équipe soignante, votre pharmacien et tous les professionnels intervenant dans vos soins de support sont là pour vous accompagner. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et à échanger avec eux pour renforcer le dialogue et la relation de confiance. Ces échanges sont essentiels pour une prise en charge optimale et la préservation de votre qualité de vie. Les témoignages communiqués par les professionnels de santé et les patients de l'association Serum constituent des informations basées sur leurs expériences personnelles. Elles peuvent ne pas correspondre à la situation générale ou personnelle de chacun. Les témoignages communiqués par les professionnels de santé et les patients de l'association Serum